Tout le monde nous les suit parce que c'est perdu contre l'ence, après nous dans les contenus c'est plutôt... il n'a manqué pas grand chose, il a manqué un peu de finition c'est tout, après le contenu est très intéressant, c'est un match bien rempli, il n'a manqué que les buts de notre part, voilà donc ouais on se remet parce que parce qu'on sait qu'on a du travail, on sait qu'on a une base, je serais inquiet s'il n'y avait rien, aujourd'hui il y a quand même des choses intéressantes dans notre jeu. Maintenant on sait qu'il faut un petit déclic, notamment à la maison parce qu'à l'extérieur c'est pas un problème, à l'extérieur on est plutôt sans retenue, il faut qu'à la maison on lâche un peu les chevaux, il faut qu'on soit beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace surtout, voilà comme je l'aurais dit, on a fait un retour vidéo sur le match de l'ence, voilà entre la première mi-temps où on était dans une conservation et la deuxième mi-temps on était plutôt sur une progression avec un bloc très haut, c'était beaucoup plus intéressant que la première mi-temps en tout cas. Il faut prendre ce qui a eu de positif aussi, parce qu'on a eu quand même une bonne possession de balle mais on n'a pas été dangereux. Maintenant voilà c'est des matchs qu'il faut oublier, on est à trois matchs maintenant, il faut essayer de prendre des points, on a de la chance de jouer à domicile encore une fois mais malheureusement on n'a pas encore gagné. On espère passer ce cap-là et essayer de gagner à la maison, ça fera du bien pour le groupe aussi. Je suis un grand garçon, je sais très bien qu'il faut gagner des matchs, que ce soit ici ou ailleurs. Après les gens ils ont envie qu'on gagne sur nos terres et ça c'est légitime, c'est normal. Pour l'instant on n'arrive pas à être maître à la maison. Voilà, je persiste et je continue à le dire, c'est pas volontaire, on essaye de faire le maximum pour gagner, alors après avec les moyens qu'on a, mais on fait le maximum pour gagner, les contenus sont plutôt intéressants. Voilà, on peut regarder, j'en parlais, je ne sais plus à qui la dernière fois, on joue Bourg-Perronas, tout le monde dit que c'est un mauvais point et on peut se rendre compte qu'aujourd'hui c'est un super point parce qu'ils ont pris des points partout où ils vont, ils prennent des points, ils gagnent à la maison. Donc il n'y a plus de mauvais points aujourd'hui, c'est dur pour tout le monde, mais à nous d'être costauds tout simplement. On a le public, on a le beau stade, on connaît le terrain, mais maintenant comme j'ai dit aujourd'hui, c'est clair qu'il faut qu'on prenne ces trois points, mais on va finir par gagner à domicile, ça c'est clair, mais je veux dire c'est des matchs, on a la chance de jouer à domicile, donc plus tôt on prendra les points, mieux ça sera pour la suite. Je me sens apte à continuer à jouer, à progresser, moi le coach il me met, je donne tout, il me met pas, je suis là, on est un groupe, maintenant tout le monde aura sa chance, c'est ce qu'il a dit depuis le départ, maintenant aujourd'hui j'ai ma chance, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour apporter à l'équipe. C'est une équipe qui a des ambitions, puisqu'ils ont fait un recrutement assez intéressant, ils ont des joueurs de qualité, après sans leur défaite de ce week-end à la maison contre Créteil, ils auraient pu être dans le haut du tableau, donc voilà c'est une équipe qui nous ressemble un peu, qui joue en losange, qui aime aussi avoir la possession du ballon, donc à nous de faire notre match et pas de s'occuper de l'adversaire, comme on le fait depuis le début. Il y aura certainement une réaction de leur part, parce qu'après une défaite il y a toujours une réaction, donc il ne faudra pas les prendre à la légère, de toute façon on n'a pas le droit, tous les matchs il ne faut pas qu'on les prenne à la légère, et nous on va se concentrer sur ce qu'on sait faire, jouer au ballon, être agressif, et concrétiser les actions, et se procurer beaucoup plus d'actions que le match précédent je pense, pour enquiller, parce que le football c'est de marquer des buts, il faut prendre des points, c'est bien d'avoir la balle, mais à la fin, si tu n'as pas les points, c'est un peu dommage. Maintenant nous on est en train de travailler pour, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi, de se faire plus violence, faire des courses pour aller devant le but et pour marquer des buts, parce que la seule vérité dans le foot c'est ça aussi. Sous-titrage ST' 501